Yo ! Alors nouvel épisode, là je suis sur les Lesser Flats de Midmius. La dernière fois j'étais sur les Slopes qui sont juste là. Donc là j'ai fini de prendre la science et on va repartir vers Kerbin. J'ai eu des soucis, il a fallu que je recharge parce que j'ai éjecté malencontreusement le module de rentrée. Mais en fait c'est tout quoi, c'est des recharges. Sur KSP ça c'est courant, moi je n'hésite pas deux secondes à recharger. Il y en a qui jouent en Hardcore mais c'est vraiment limite du masochisme étant donné que le jeu est super buggé. Donc à la limite si vous voulez vous limiter vos recharges c'est possible. Mais par contre faites attention quand même parce qu'en Hardcore, ne pas pouvoir sauvegarder suite à un bug du jeu c'est vraiment... Il faut vraiment être masochiste. Le jeu est tellement buggé. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais... Ouais quand même. Alors là on va repartir vers Kerbin. Donc je vais remettre mes moteurs ou quoi... Peut-être pas trop à fond non plus. Parce que les moteurs sont trop puissants pour Minus là. On risque de repartir en... Enfin ça pousse un peu trop quoi. Parce qu'on ne maîtrisera pas trop son truc. Alors c'est pour ça que je n'ai pas pu vraiment vous montrer les atterrissages. Je pense que je ferai un épisode pour montrer un petit peu mieux les techniques d'atterrissage. Ce que j'ai dit la dernière fois que je ne montrais pas les calculs mais c'est juste que je ne peux pas en fait. Parce que Minus a vraiment une gravité trop faible ou j'avais un moteur trop fort. Et je ne peux pas montrer vraiment ça. Donc je le ferai sur la Mune. Je referai ça, les calculs d'atterrissage. Voilà donc là je me suis mis à 8 km. Après je vais faire un warp. Je crois que cette altitude je ne peux pas. Il faut être à 3000 il me semble. Ouais 3000 c'est marqué. Pour pouvoir accélérer. Donc je peux accélérer en physique avec ALT point virgule. Là j'avais bien vérifié que je n'allais pas me taper une montagne. Et une fois que je serai à 3000 ça sera la libération. Je pourrai accélérer le temps. Voilà donc là je reviens. Et puis j'accélère en warp jusqu'ici. Donc au démarrage c'est un warp qui n'est encore pas très grand mais ça va s'accélérer au fur et à mesure. Je vais monter en altitude. Sauf que je ne monte pas beaucoup là. Voilà donc je me mets en prograde. Et je vais terminer mon orbite. On voit que les apopsis et péripsis sont inversés. Ouais je suis monté jusqu'à 20. Donc vous voyez déjà rien qu'avec le moteur à moitié j'ai loupé le truc quoi. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à 20. Ce n'est pas très grave. Donc là je reviens en arrière au niveau du zoom. Pour bien montrer l'orbite d'Hominmus. Puisque je vais devoir accélérer pour faire en sorte que la vitesse de sortie de la sphère d'influence d'Hominmus. Je contrebalance ma vitesse orbitale autour de la carbine. Je vais montrer ça plus clairement. Donc je mets en gros ça doit être là. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus par là qu'il faut le mettre. Donc l'essentiel de toute façon c'est qu'en fait quand on sort de sa trajectoire. Oups là déjà ça m'amène un petit peu. Est-ce que je peux faire ça ? Je ne sais pas si ça vaut le coup le décarburant que je viens de dépenser là. Enfin bon quoi qu'il en soit. Ce qui est pas mal c'est que quand vous voyez le Minmus Escape là. La trajectoire de Minmus Escape elle soit à peu près parallèle à l'orbite de Minmus. Et puis vers l'arrière par rapport à la trajectoire de Minmus. Comme ça on va compenser. Quand on va sortir de l'orbite de Minmus on aura déjà une vitesse qui sera affaiblie. C'est pour ça qu'on voit que là mon orbite elle est à mi-chemin entre Minmus et puis Kerbin quoi. Donc Cha 23 voilà. Donc je vais pousser avec cette manoeuvre là. Et puis c'est dans 6 minutes que je fais un warp jusqu'à ce que j'y sois. Pendant 10 secondes. Et on va essayer d'être assez proche. Pas la peine non plus de trop fignoler mais bon c'est histoire de ne pas faire un AWAC. Voilà. Donc à partir de là il n'y a plus qu'à rentrer en fait. Donc là on va essayer. Je vais faire un accéléré jusqu'à la sortie de la sphère d'influence. Donc là je vais warper ici. On peut se mettre en vue comme ça pour voir un petit peu. Je ne sais pas si je n'avais pas des trucs à faire en sortie de Minmus. Je ne me souviens plus. Je crois que j'avais de la science à faire. Je n'aurais pas un petit Crow Report là où... Ah mais si. Voilà. Crow Report. Est-ce que j'avais d'autres trucs ? Non ça je l'avais fait je crois. Je suis quasiment sûr que je l'avais fait. Voilà donc on revient à un autre truc. Donc je vais accélérer un petit peu pour sortir définitivement de l'orbite de Minmus. Voilà. Donc à partir de là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'utiliser la Mune. Ça ne marche pas forcément à chaque coup parce qu'on n'est pas dans le plan de la Mune. Mais là des fois si jamais on arrive à choper la Mune c'est vraiment bien parce que... Je l'ai chopé là ? Ouais je l'ai chopé. Parce que ça nous permet vraiment de bien 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 ralentir. Là vous voyez ça nous fait une... Par contre ça fait vraiment bizarre. Attendez qu'est-ce que c'est ? Oh là là mais c'est quoi cette trajectoire de ouf ? Bah écoutez je vais prendre. Je prends ça. Donc je me mets et puis on va... Mais par contre je ne sais pas trop ce que ça va faire. Donc normalement l'orbite finale ça va être l'orbite verte là. Donc on voit que ça m'a carrément... Ça a été super rentable parce que la Mune elle m'a bien ralenti par rapport à mon orbite orange. Donc l'orbite orange c'est ce que j'ai si normalement elle aurait été complète. Donc c'est une grosse ellipse. Et là le fait de passer à côté de la Mune de la bonne façon. On va voir si on fait un focus view on voit que la Mune... Ouais ouais on a une petite... Ça nous fait une petite ellipse et on boucle quasiment sur nous. Et en plus on passe devant l'orbite de la Mune. C'est-à-dire que là c'est... Bah c'est pas mal quoi. Ça nous fait une anti-front gravitationnelle. Et puis ça devrait bien nous ralentir. Donc je ferai un warp de mes 35 minutes là. A priori il n'y a pas besoin. Je le fais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Euh non il n'y a pas besoin en fait. On va burn comme ça. Donc là je vais y aller modo. Je vais revenir ici. Et puis je vais mettre mon moteur à neuf. Histoire de bien pouvoir maîtriser ce qui se passe parce que sinon ça risque de faire nappe. Euh ouais faut que j'accélère un peu quand même. Alors là je suis proche du truc. Voilà. Donc là c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Il y a peut-être moyen de gagner un petit peu d'après ce qui est prévu là. Non non je m'éloigne là. Donc peut-être que si j'avais été allé justement au point de manoeuvre j'aurais pu récupérer la vraie... Ce qui était prévu mais là j'ai vu que j'ai pas attendu. C'est pas grave ça me va quand même. Donc là ce qu'on peut faire bah en fait il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à aller ici. Donc je fais un warp ici. Alors là si c'était ça c'est parce que j'étais dans le plan de... Enfin j'étais en focus sur la lune c'est pour ça qu'on la voyait se déplacer. Euh bah la lune... Est-ce que j'ai des trucs à faire sur la lune ? Je crois que normalement j'ai tout fait hein. Enfin non. Il me semble que j'avais des trucs à faire en orbite basse autour de la lune. Sauf que je passe pas en orbite basse. Euh... Un crew report. Est-ce que je peux faire un crew report là ? Un 9A je veux dire. Non il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici euh... Bon bah pour l'instant il n'y a rien. Il me semble que j'ai des trucs à faire quand même. C'est pas la première fois que je l'enregistre et euh... Et j'avais des trucs à faire près de la lune. Après c'est pas un drame honnêtement euh... Si je manque un peu de science c'est pas la fin du monde hein. Donc là non. Non bah écoutez je sais plus ce qu'il me manquait en fait. Tant pis. Donc là j'ai plus qu'à... Euh... On va voir la mine quand même. Attendez elle est où là ? Elle est là. Euh... Ben j'ai plus qu'à me rediriger là. Et puis on sera sur une orbite qui sera déjà beaucoup plus petite. Donc on aura gagné pas mal de carburant en faisant ça. Donc il m'en reste 648. Ça devrait le faire largement je pense. Voilà. Et puis là ben j'ai plus qu'à burn en rétrograde. Burn en rétrograde. Et puis euh... J'arriverai au niveau de l'atmosphère. Donc je verrai... S'il me reste pas mal de delta V. Je vais pas burn complètement. Enfin je vais pas me mettre en atmosphère. Je vais rester... Je sais pas... 150 km. 200. Et puis on cramera le reste du carburant pour ralentir un petit peu plus. Donc là par contre le moteur je peux peut-être accélérer un peu là. Parce que sinon on n'est pas rendu. Alors ouais je vais rester à 200. Il me reste... Combien de delta V ? 400. Il me reste vraiment plus grand chose. Est-ce que ça vaut le coup ? 200. Allez on va faire ça comme ça. Donc là je vais sauver. Je sauve parce que c'est possiblement une source de catastrophe. Et je vais warper ici. Il faut que je fasse gaffe quand même. Parce que je ne sais pas si j'ai de l'électricité. Il faut toujours que je... Tant donné que j'ai un plan... Mes panneaux solaires sont sur un plan. Si je ne fais pas gaffe à l'électricité. Il y a moyen que je tombe à court de carburant. Donc là j'ai des carbonotes à bord. Donc c'est pas grave. Il pourrait faire retourner le vaisseau à la main. Enfin au réacteur. Voilà. Et puis là je vais pousser. Donc ça va réduire à la fois mon apogée ici. Et puis mon altitude. Et j'espère que j'arriverai à retourner dans l'atmosphère. avec le delta V que j'ai. C'est pas dit. C'est pas dit. Donc heureusement que j'ai sauvé. Donc je vais me faire du radialine là. Radialine ça va m'orienter directement vers la planète. Et je vais baisser brutalement aussi efficacement que possible ma trajectoire. Sauf que je n'y arriverai pas je crois. Et voilà donc c'est pour ça que le sauvegarde est pas mal. Ça veut dire que j'ai trop... J'ai trop... J'ai pas assez ralenti en fait là. Donc là je me remets. En retrograde j'y suis déjà. Donc sans c'est trop gros. Je vais me mettre à 90 et puis ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vais bouger un petit peu plus tôt. Voila... 87 x Je vais... Voir ici... Donc je vais me mettre à 40 km d'altitude à peu près je pense. 42 donc c'est ce que je veux 42 je vous montre pas que j'ai déjà fait des essais et je m'étais mis à 42 c'était passé et j'ai pas envie de faire des essais avec une autre distance je m'étais pas craché j'ai pas fait des essais à moins de 42 et puis c'est juste que je m'étais mis à 42 et puis c'était passé donc là je visais légèrement le zénith pour maintenir mon altitude tout en ralentissant un petit peu pour vraiment cramer tout ce qu'il me reste de carburant voilà donc je repasse un petit peu là parce que je vois que je monte donc il me reste plus que 17 de delta V après quoi je pourrais éjecter l'étage inférieur donc ouais j'ai recommencé cet épisode je l'ai retourné parce que là il y avait une version qui existait déjà parce qu'il était trop long et puis voilà donc en fait franchement je me demande si ce que je suis en train de faire ça va être plus court c'est pas grave il n'y a pas que ça aussi de toute façon il y a d'autres choses pour lesquelles je recommence alors là je vais me mettre en rentrée donc il faut que je sois en mode surface parce que je suis en plus sur une trajectoire qui est sur un angle assez élevé par rapport à l'équatorial et puis de toute façon là je crois que c'est tout ce que je peux faire donc je suis en rétrograde en mode surface il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à rentrer dans l'atmosphère et puis c'est tout quoi donc là j'accélère le truc il va automatiquement décélérer enfin enlever l'accélération quand je vais rentrer dans l'atmosphère à 70 km d'altitude et puis il n'y a plus qu'à et j'espère que ça va passer comme la dernière fois c'est quand même assez chaud parce que je rentre assez vite voilà donc j'accélère jusqu'à ce qu'on soit dans les basses couches 53 petit coup d'oeil à la température donc on va que ça chauffe donc là je ne suis pas très très sûr de ma solution quand même c'est pas super safe je suis à 2700 c'est quand même élevé en vitesse j'espère que ça va passer on vous dit que la dernière fois c'était passé mais c'est possible que j'allais moins vite j'avais mieux réussi mon coup là c'est un peu foireux mon truc bon j'accélère un peu j'ai eu ce qu'il me reste de l'électricité ouais c'est bon je suis large donc là il n'y a pas de barre rouge donc ça va et pourtant je suis à 43 donc ça devrait aller par contre j'ai l'impression que je ne ralentis pas beaucoup je vais sûrement devoir faire plusieurs orbites pour pouvoir ralentir ah peut-être pas 2006 ah si je pense ah quoi que non peut-être pas où est-ce que c'est c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 ... 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